Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir, alors je vous arrive à verser. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fois, quand je parle de l'intrigue, je ne parle pas de l'intrigue, c'est une bonne intrigue ou non, je parle de l'intrigue en tant que telle de la série, chose que je n'avais pas bien évoquée, que je me suis aperçu que finalement il me manquait vraiment de quoi dans l'intrigue. Bah, c'est justement la section ajustement est là pour ça, c'est que je suis en train de aussi faire d'une certaine façon un ajustement, mais rattraper le retard de toutes les séries, parce que comme je me rendais la 24ème série aujourd'hui quand même, ça fait pas mal, le prochain c'est le 25ème. Et je suis en train de penser à toutes les vidéos courtes pour chaque série, et quand je parle de séries, c'est aussi les retours sur séries, bien sûr. J'ai à peu près près soin que chaque vidéo basée sur une série n'ont une annonce ou bien autre. Je parle bien des vidéos sur une série en tant que telle que je retourne. Juste avant de commencer, à quoi consiste ces courtes vidéos ? Bah, ça fait juste vous dire, c'est quoi la série ? Et c'est quoi en gros ? Et voilà, quand ce qu'il y a dans cette vidéo là, on le voit plus en détail par rapport pour la série. La première, c'est un résumé de la série complète, puis la deuxième, et ainsi de suite, c'est les retours sur séries, dont les retours sur séries, c'est tout simplement une saison en particulier. Vous savez, si j'ai fait la saison 1, alors ça, ça va être la saison 2. Si j'ai fait la saison 1 et 2, bon, alors ça va être la saison 3, etc. C'est comme ça que ça fonctionne par rapport au retour de séries. Sachez que les annonces, pour des dates, des annonces, tout simplement, sont indépendantes maintenant, par rapport aux séries. Pourquoi ? Pour ne pas m'amêler, pour ne pas m'amêler, pour ne pas avoir trop de, par exemple, 2.6, quand c'est, par exemple, la deuxième saison, ou la troisième, quatrième. C'est juste pour être plus précis, puis que s'il n'y a pas de lettres, alors c'est uniquement la série. S'il y a des lettres, ça va laisser son annonce, ou une carte vidéo. Bien sûr, il y a cette section dédiée, de toute façon, pour les cartes de vidéos. Mais là, je vais commencer avec les 5 premières vidéos, euh, premières vidéos, 5 premières séries, et cela inclut aussi les retours sur séries. Bien sûr, 6 a lieu, c'est surtout les premières que ça a lieu, les autres, pas ben ben, après les 5, après quelques-uns, il n'y en a pas vraiment d'autres retours sur séries, plus du moins, pour l'instant. Commençons avec la série 1. L'intrigue est concentrée sur Arima, mais vient rapidement mettre l'intrigue sur Kaori et les histoires d'amour autour. Série 2. L'intrigue est surtout sur Sakura et la captureur des cartes de Klo. Au fil de la série, une nouvelle intrigue peut remplacer, donc, une intrigue romantique, même s'il y en avait un. Mais cette fois-ci, c'est différent. Série 2.2. L'intrigue entre Sakura et Lionel est plus forte, mais on fait place à une nouvelle intrigue avec de nouvelles cartes qui remplacent les cartes de Klo. Avec une intrigue, avec les rêves. Série 3. L'intrigue se passe sur un jeu avec la stratégie d'un personnage principal pour sortir de cette situation. En gros, c'est la stratégie du personnage principal qui est pas mal l'intrigue. C'est ce que je vous ai parlé. Série 4. L'intrigue se passe sur la vie de jeune mari qui apprend à se connaître et à découvrir c'est quoi être marié. Bien sûr, se découvrir mutuellement d'ailleurs. Série 5. L'intrigue est comment vont-ils parvenir à monter les classes. Série 5.2. L'intrigue reste la même, donc, savoir comment ils vont faire pour monter en classe A. Même, mais différemment. Un petit peu. Dans la prochaine série que je vais vous présenter, dans l'ajustement, je vais vous présenter de 6 à 10. La série 6 à la série 10 pour ce qui est de l'intrigue. Je vais faire ça juste, c'est pas tout le temps, c'est juste pour rattraper le retard. Je vais pas trop en dire douce pour que ça soit pas trop long non plus la vidéo. Pour en savoir plus sur toutes ces intrigues, je vous invite à aller voir les séries et mes vidéos en lien avec ces séries pour en savoir davantage sur ces séries. Maintenant, passons avec la série d'aujourd'hui. La série qui est plus ancienne que la précédente, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. La série de la série est série Janssuki Spirit Chronique Chronique des séries et Spice des séries. Ben oui, chronique des séries. C'est peut-être une série, mais ben quand même. Chronique des esprits. Le genre, action, aventure, combat, drame, fantaisie, harem, éziquier. Romance léger. Parce que, bien sûr, quand je parle de romance léger, pour ceux qui savent pas de quoi que je veux parler, pour ceux qui sont pas habitués, tout ça. Quand je parle de romance léger, parce que c'est pas invoqué que c'est une romance, mais... Il y a quand même, selon ma perception en moi, une petite romance, quand même. Légère, subtile, mais qui fait pas en sorte que c'est une caté... un genre... une caractéristique. Ouais, c'est pour ça que je dis romance léger. Parce qu'il y a un petit peu de romance. Classification, 13 ans et plus. Comment j'ai découvert cette série ? Paru un set et une recommandation sur YouTube. Date de sortie. Series de romans en 2014. Romans léger en 2015. Manga en 2016. Et anime en 2021. Nombre de saison. Une saison et toutes émissions. Langue disponible. Et disponible en français. Origine de la série. Japon. Diffusion disponible. C'est spécialisé. Le premier sur YouTube. Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique. 3 sur 5. La voix. 3 sur 5. Si cela a du sens. 5 sur 5. La synchronisation. 2.5 sur 5. Mais hésitez avec 3. Si je trouve ça bon. 2 sur 5. Et originalité. 1 sur 5. Pour un total de 16.5 sur 30. Le générique est moyen. C'est ce que ça veut dire. Il y a une synchronisation léger. Jusqu'au 3ème sière. Ensuite, il passe à la synchronisation. Malheureusement, il y a des longueurs. Qui fait descendre la note. Malheureusement. Souvent, il y a une hystérie que... On des longueurs qui fait descendre les notes. C'est pas le premier. C'est que j'ai voulu qu'il y ait ainsi. Il y a le dernier. Mais souvent, les titres sont beaucoup trop longs pour airier. Vraiment, je crois pas pour... Ils peuvent... Pourquoi que ceux qui font des génériques ne cadencent pas le tout ? Mais non. Mais c'est eux qui décident. On s'entend. S'ils veulent un plus rythmique. Un plus plus visuel. Ou un mélanger de... C'est eux qui décident. Par contre, il y a de bonnes synchronisations subtiles. Ça, par contre, oui. J'ai remarqué ceci. Qu'il y a certaines synchronisations. Bien sûr, on pourrait penser que c'est pas synchronisation. Mais c'est une petite synchronisation subtile. Avec les mouvements des images. Qui est pas nécessairement... Quand je parle subtile, c'est... La musique par rapport à l'image. Soit un déplacement. Souvent, c'est des déplacements. Ce qui fait que c'est subtile. Puis c'est pas comme... Direct... Fait de façon... Concret. C'est-à-dire, il y a une petite subtilité. Sur la façon que... Bon, je sais pas si vous comprenez la façon dont je vous explique. Mais c'est à peu près quelque chose de même. Résumé. Ryu est un orphelin sans... Qui vit dans les bidonvilles. À son âme à 7 ans. Il réalise qu'il est en fait la réincarnation... De... Haruto Amakawa. Un étudiant universitaire japonais. Au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation. Ryu découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants. Et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue. Et est récompensée en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de noble ça va être un endroit extrêmement détestable pour Ryu. On s'en entend que c'est mal joué aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français ? Il est en français. Mes impressions d'une émission. Critique. Personnage. Les personnages sont bien. Ils sont attachants. Et les méchants sont bien détestés. Par contre il y a un qui me surprend. Mais en même temps il compte sûrement fort de quoi plus tard. Histoire en général. C'est une bonne histoire. Je n'ai absolument rien à dire par rapport à ceci. L'intrigue. L'intrigue est présente sur un livre. Pour ne pas faire comme les autres vu que ça fait un petit bout que j'ai fait le document. Ceci je vais le rajouter en vidéo. Vu que j'ai fait l'ajustement. Je vais faire l'ajustement direct maintenant. Vu que ça fait partie de cette série. Quelle est l'intrigue de cette série ? L'intrigue c'est vraiment le personnage en tant que tel qui avec son histoire en général qui fait l'intrigue. On pense bien sûr dans l'école jusqu'à son voyage. Pour savoir qu'est-ce qui va se passer et tout. C'est pas mal ça l'intrigue. C'est vraiment lui qui l'intrigue. Oui il va peut-être avoir autre intrigue. Des petites intrigues par ce part-là. Mais l'intrigue principale est par rapport à Ryu. Et sa vie. Comment que. Pourquoi qu'il voyage. Et que. Qu'est-ce qui se passe à l'école aussi. Est-ce qu'il va s'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer. C'est pas mal ça l'intrigue de la série. Le fusil c'est. La série est rapide. Mais sa rapidité n'enlève en rien la qualité de l'histoire. Qui est cohérente. L'intrigue se trouve sur l'aventure du personnage principal. Comme que je disais. Je sais pas pourquoi je l'ai... Ça va je l'ai inscrit. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis à la mauvaise place. Mais bon. Je vous l'ai dit plus précisément. Le procès est artistique. Standard. Faut être honnête là. J'ai besoin de savoir c'est quoi. Qui c'est quoi. Différencier les... Ceci. Ouah. Mais bon. Originalité de la série. La façon qui amène le personnage principal en passant d'une certaine façon par la noblesse. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue ? Un simple villageois qui est utilisé dans une école de riches et de nobles. Mais en même temps... On va aller... Par rapport que c'est plus ancien qu'un autre. On s'entend. Parce que... Il y a d'autres séries qui se ressemblent. Un petit peu. On va se le dire. Ouais. Mais bon. Je laisse ça ainsi. Parce que c'est pas nécessairement évident. Plus que t'écoutes de séries. Plus c'est difficile. De savoir qu'est-ce qui est original. Puis qu'est-ce qui fait sa distinction. Le doublage. En français. Les voix vont bien avec les personnages. Mais il y a dommage qu'il ait eu des petits problèmes audio. Avec quelques endroits. Donc ça ne sonnait que canne. Ouais. C'est dommage qu'on nous présente ceci. Ceci. De cette façon. Surtout que j'ai crâne sur ses rôles directement. Ouais. Ça. Je trouve ça. Bof. C'est comme si c'est pas... C'est pas professionnel. Il manque vraiment de qualité à ce niveau-là. Ça. C'est par rapport au doublage. Bien sûr. Mais par rapport... Qu'est-ce que... Pas le... Les voix. Mais le doublage. Ou l'enregistrement de ça. Je sais. Je dirais. C'est peut-être une question de droit d'auteur. Mais quand même. Je trouve ça vraiment dommage. Que Crunchyroll. Qu'ils fassent dès le départ. Je pense qu'ils ont des droits dès le départ. Pour la diffusion. Mais je trouve ça vraiment dommage. Puis pas fort de leur part. De mettre une série. Avec de temps en temps. Une qualité médiocre. Bien sûr. Ça c'est mon avis. Mais bon. En anglais. Ils ont évolué. Parce que je ne l'ai pas vu en anglais. Japonais. Ils vont bien avec les personnages. Ça je n'ai absolument rien à dire. Puis sachez qu'en anglais. Je ne l'ai pas regardé non plus. Puis je ne sais pas si je suis capable de le le poyer ou d'ailleurs. Parce que des fois. C'est difficile à trouver d'autres langues aussi. Ouah. Même une série qui est traduit en français. Je ne suis même pas capable de l'avoir en français. Ça fait. Puis si je clique sur le français. Puis. Non. Il y a un remède en japonais. Ça fait. Pourquoi ils font ça. Ouah. Crunchyroll. Note sur 5 étoiles. Note selon moi. 3 étoiles et demi. Et sa vraie note est de 4 étoiles. Soit 7.4 sur 10. Est-ce qu'il peut y avoir une possible suite. Ou un simple jeu de la série. La fin nous fait dire qu'il va y avoir une suite. Et que ce n'est pas terminé. Informations supplémentaires sur la série. Avec recherché à jour le nom. La saison 2 est prévue. Mais. Il n'y a pas encore de date. Question de ma mystère sur la série. Je vais te donner une date avec vous. Euh. Certaines séries. Qui commencent un peu. Que j'ai vu. Qui commencent à faire un petit bout. Puis que je reviens là-dessus. C'est. Je vais te donner une date avec vous. C'est. Ça paraît que je ne le fais pas tout de suite. Parce que. J'oublie. Oublie un petit peu. C'est. Euh. Certaines. Certains éléments. Euh. Même des fois. Le fait de le voir. Semaine après semaine. On dirait. Ce. Ce fait là. Aussi. Ça fait en sorte. Qu'on oublie un petit peu. Souvent. Je me dis. Bah. C'est quoi. Est-ce qu'il y a un mystère. Ou quelque chose de même. Puis. Qu'est-ce qui aurait pu se passer. Tout ça. Des fois. Revenir sur la série. Des fois. Faudrait que je réécoute la série. Avant. Mais vu que j'ai d'autres. C'est trop d'affaires. Je m'attire pas à ça. Je fais ça. Vite vite. Mais pas plus que ça. Mais. C'est sûr que ça serait quelque chose d'affaire. Bien sûr. Je gérerais le temps. Ça dépend aussi des séries. Parce que des séries qui sont longues. Ça c'est. 12. C'est pas plus pire. Mais. Quand tu es rendu. Plus de 12. 24. 50. Tout ça. C'est sûr qu'il faudrait peut-être que je commence à m'habituer à prendre des notes. Chose que je ne fais pas. Mais il faudrait. Mais bon. Ça c'est mes problèmes. Quels ont-ils mis ça sur la série ? Est-ce que le personnage principal est son professeur ou ancien professeur ? La fois ce que je faisais c'est qu'il y a un professeur qui s'attendait bien avec pendant qu'il était à l'école. Mais je ne sais pas plus. Est-ce que tous les personnages qui viennent de l'autre monde, viennent dans ce monde sans pouvoir ? Pouvoir magique comme tous les autres étudiants. Parce que oui. On fait mention qu'il y a des pouvoirs. Mais en même temps il n'y a pas de pouvoir comme les autres. C'est comme. De cette façon là. Puis encore là. Est-ce que c'est tout le monde ? Je ne sais pas. Parce que on s'entend. La série c'est juste 12. On ne voit pas toutes les... Toutes ceux que... Quand on parle. Mais bon. Combien qu'on a vu ? Je ne me trompe pas. C'est juste 2. Avec le personnage inclus. Mais le personnage principal inclus. Je ne me rappelle pas. Ah non. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Mais je ne me rappelle plus. Vu que ça commence à daté un petit peu. L'effet de quel je l'ai vu. Puis il y a tellement d'autres séries. Puis d'affaires que je pense que... Il y a pas mal de... J'ai une bonne mémoire. Le moment fait un défaut. Que voulez-vous que je dise ? J'avoue que j'y suis revenu avec cette série. Pour compléter. Puis... C'est quoi les gens ? Au secours. Si ça aurait passé ça ? Que ça aurait été passé ? Si il n'aurait pas quitté l'école. Il aurait continué pour graduer. Je vais aller de ce que je me souviens. Ben. Il y aurait trouvé ça dur. Bien sûr. Pénible. Probablement qu'il serait fait accuser. Probablement. Il aurait peut-être eu une enquête. Ou peut-être pas. Il s'aurait fait mettre dehors. Je ne sais pas trop. Mais il y a plusieurs possibilités. Mais... Quelle est la bonne ? Je n'en suis aucune idée. Puis s'il n'avait pas quitté... J'ai vu s'il n'avait pas quitté la ville. Parce que ça revient à peu près la même affaire. Rejo. On va arrêter ça là. Et passer aux autres commentaires. Dans le fond, c'est une... Je me suis rie quand même. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est sûr que ça ressemble à d'autres séries. Comme que j'ai invoqué. Par rapport au pauvre qui vient... Ça se fait adopter par la noblesse. Il se fait bien sûr ajouter par les nobles. Parce que c'est pas un nobles. Ou un riche. Puis... Puis fréquente cette raison. Il fréquente les codes pour cette même raison. Que d'autres séries aussi. Ouais. C'est pas mal ça. Puis c'est vraiment... De passer de... Pauvre à... A nobles, riche, rois, peu importe. C'est pas qu'est-ce qui est rare dans les séries. C'est pas qu'est-ce qui est fréquent non plus. Mais... On en voit... On ne sait pas les seules séries... Dont on voit cette situation. Mais je pense que vraiment... Ce qu'on peut voir aussi... C'est que le fait qu'il se rappelle... Un petit... Un peu... Un petit peu... De ce qui s'est passé dans sa vie précédente. Puis reconnaître... Les personnes... Qui étaient avec... Du moins... Qui étaient... Donc ils étaient dans... À même place. Puis les reconnaître ces personnes. Ceci... Pour avoir une distinction par rapport peut-être à d'autres. Mais encore là... Je dis ça... Mais peut-être qu'il y en a d'autres séries de même. On s'entend qu'il y a plus que de séries... Plus que les séries se ressemblent. Ça dépend dans les circonstances. Mais... Ouais. C'est à peu près ça. Ah pour ça... Je sais pas tout quoi c'est ça par rapport à cette série. Oui c'est sûr qu'il y a des affaires plus négatives... Que d'autres. Mais bon... Je suis là pour... Je suis complètement impartial par rapport à ceci. Puis toutes les docteurs animés... C'est pas mal ça. Je suis impartial. Je vais de la façon juste. Ah pour ça... Et c'est pour un jour une bonne équipage sur le navire de... Je peux toujours... Monsieur sur Facebook, Twitter, Twitter, Twitter... Quellez viser mon site internet dans la nuit. Sur le banlieue de la chaîne YouTube. Vous pouvez toujours... Où c'est sur mon service de scott. Donc tout le monde est bienvenu. Ah pour ça... Je vous dis bonne journée. Bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle lanceur sur... Docteur animé. Le site avec lequel vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animés. Ah pour ça... Je vous dis... C'est tout.